L'affaire qui suit relate des faits réels dont le déroulement est illustré par des reconstitutions. Sous-titrage MFP. Le 9 octobre 2001, vers 22h, Gabriel Labrel est prise de violents vomissements et de diarrhées aiguës. Une heure plus tard, Pierre, son époux, subit les mêmes symptômes. Tour à tour, ils sont conduits aux urgences de Tannes, en Alsace. Commence alors une agonie d'une rare violence. Gabriel décède la nuit même, Pierre meurt trois jours plus tard. Ils avaient 64 et 66 ans. Monsieur et madame Labrel meurent dans des conditions atroces. Ce sont des douleurs abdominales, des diarrhées, etc. Avec une sensation dans la bouche très désagréable. Pierre et Gabriel ont souffert de façon épouvantable au plan physique. Les souffrances ont été atroces. Et je dois dire que notamment les infirmières qui avaient prodigué les soins à ces moribonds, eh bien ces infirmières étaient encore bouleversées. La violence des symptômes et la mort relativement rapide les surprennent, oui. Les médecins pensent à une intoxication alimentaire. Mais la douleur et l'agonie du couple choquent le personnel de l'hôpital. Les gens étaient complètement consternés, étonnés par rapport à ce tableau auquel ils étaient confrontés, sachant qu'on parlait d'une intoxication, mais ils ne comprenaient pas qu'on puisse mourir aussi rapidement. Tous les traitements qui étaient administrés, aucun ne réussissait. Ils se retrouvaient devant un cas jamais vu. Apparemment, tout le staff médical a été très surpris de la gravité des faits et de la rapidité, en fait, surtout du décès de Mme Lambrelle. Rarement une personne était morte d'intoxication alimentaire à cette vitesse. Par contre, ils n'ont pas d'explication. Même le papa, quand il sera transporté à Milouze, donc ce sera de nouvelles équipes médicales qu'il prendra en charge, et ils n'arriveront pas à déterminer de quoi il est mort. Même lui, il se pose la question. Sur son lit de mort, il se demande ce qui est arrivé, ce qui est arrivé à sa femme. Il ne peut pas l'expliquer ça. On est dans une situation où deux personnes présentent, de façon quasi simultanée, un tableau clinique très particulier. C'est-à-dire des vomissements, des vertiges, des nausées, une sensation de mal-être, et des douleurs abdominales, c'est-à-dire au niveau de l'estomac et de l'intestin, très marquées. Il n'est pas acceptable, sur le plan médical, que deux personnes, en même temps, présentent des troubles qu'on n'arrive pas à expliquer. Pour les médecins, deux morts rapides violentes dans une même famille à quelques jours d'intervalle. Ces suspects, ils cherchent à savoir ce qui aurait pu causer de telles souffrances. Une autopsie médicale est donc réalisée sur les corps des époux labrèles. La règle, c'est que lorsqu'on ne s'explique pas une mort, surtout brutale, survenant dans un contexte où la personne était plutôt en bonne santé, jusque-là, eh bien à ce moment-là, il faut considérer que cette mort, pour reprendre l'expression, est une mort suspecte. Et à ce moment-là, on peut faire une autopsie médicale pour essayer de trouver une cause complémentaire qui explique la mort. Lorsqu'on pense à une intoxication alimentaire, le premier prélèvement à faire, c'est le prélèvement du contenu gastrique. Du sang et de l'urine sont également prélevés. C'est le laboratoire de toxicologie de Strasbourg qui se charge des analyses. Les résultats obtenus sèment le trouble au sein du corps médical. L'analyse bactériologique est négative. Les labrèles n'ont pas succombé à une intoxication alimentaire. Cette piste, la piste d'une intoxication alimentaire classique, doit très rapidement être abandonnée. Comme dans tous les cas d'intoxication alimentaire, la DAS, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, mène son enquête. Il s'agit d'établir le dernier repas des labrèles et d'analyser les aliments suspects. On a réussi en fait à prouver que les époux labrèles avaient mangé tous les deux du Biba Lacasse lors de cette soirée du 9 octobre 2001. C'est une spécialité régionale à base de fromage blanc, d'ail et de fines herbes, servie habituellement avec des pommes de terre. C'était le plat unique apparemment qui était pris le soir. M. Labrel, par la suite, avant son décès, quand il a été hospitalisé à Mulhouse, a donné des indications là-dessus et a donné donc des détails du repas. A savoir que Mme Labrel en a mangé beaucoup plus que son mari, ce qui peut expliquer qu'il a mis peut-être plus de temps à mourir que son épouse. Les restes du plat sont retrouvés dans la poubelle par le fils Arnaud. Mais là encore, les analyses concluent à une absence de toxines. Le Biba Lacasse n'est pas mis en cause. Un couple en bonne santé qui meurt subitement après dîner. Des analyses de leur sang et de leur repas qui écartent l'idée d'une intoxication alimentaire. Enfin, des autopsies blanches, c'est-à-dire des autopsies qui n'expliquent pas les décès. Gabriel et Pierre Labrel sont inhumés le 17 octobre sans que la cause de leur mort ne soit connue. Après le corps médical, c'est la justice qui s'intéresse au décès de ce couple. Le parquet ordonne une enquête préliminaire. Celle-ci est confiée à la brigade de gendarmerie de Tannes, la ville dont sont originaires les Labrel. Les proches et les membres de la famille sont entendus. Pour eux aussi, ces morts sont incompréhensibles. Et le premier à faire part de ces soupçons, c'est Philippe Ziegler, le filleul de Gabriel. Dès que j'ai appris, eu connaissance de la mort de Pierre, qui faisait suite, donc trois jours après, au décès de Gabi, je me suis posé de vraies questions en disant que ça ne peut pas être une intoxication alimentaire banale. Il y a quelque chose derrière. Il y a quand même deux personnes qui ont laissé leur vie dans cette affaire-là et il faut peut-être chercher plus loin. Une enquête de personnalité débute pour en savoir plus sur le couple Labrel. Qui sont Pierre et Gabriel ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette mort soudaine que la médecine ne comprend pas ? Les Labrel, ce sont des retraités très joviaux qui n'ont pas de soucis particuliers, très appréciés dans leur milieu professionnel à l'époque et amical. Lui avait 66 ans, elle 64 ans. Il était marié depuis de nombreuses années. De leur union sont nés en fait deux enfants. Je connaissais la famille Labrel depuis longtemps déjà. Des gens charmants, des gens gentils. Un homme qui avait beaucoup travaillé dans son existence. Il avait repris un peu l'affaire de ses parents qui avaient une graine-pris, mais il a travaillé aussi comme représentant de produits de droguerie. Il avait constitué une petite société de cadeaux d'affaires pendant un certain temps, mais connaissant pas mal d'ennuis de santé. Donc, il ne travaillait plus les dernières années. Quant à Gabrielle, Gabi, ma marraine, elle était, comment dirais-je, au service comptable des produits chimiques de Tannes, qui est une grosse usine chimique de la région. Et elle avait pris sa retraite à 60 ans. Ce couple vivait dans cette petite ville de Tannes. Ils étaient bien intégrés, estimés, appréciés. Vraiment des gens simples et des gens de grande qualité, des gens attachants. C'était une vie de famille où on aimait bien la bonne cuisine. On aimait bien sortir, aller dans la nature. Gabriel aimait bien faire ses confitures. Il y avait du jardinage. Il y avait beaucoup de monde qui venait dans cette maison, d'amis ou la famille. Donc, ils avaient des rapports quand même très conviviaux, des gens qui aiment la vie. Monsieur Labrel, apparemment un peu plus bourru que son épouse, qui, elle, était très appréciée par plein de gens qu'elle côtoyait dans le milieu associatif à Tannes. Mais des gens sans histoire. Les enquêteurs apprennent que les époux Labrel ont deux enfants. L'aînée, Florence, a 36 ans. Elle est mariée et mère de trois enfants. Florence Labrel, j'ai des souvenirs assez lointains, puisqu'elle était toute petite fille lorsque je venais passer moi-même quelques journées en Alsace. Et le courant passait très, très bien entre nous. Elle était déjà très intelligente. Elle s'intéressait à beaucoup de choses. Elle posait beaucoup de questions. Mais elle était surtout très attentionnée avec ses interlocuteurs, déjà petite. Florence est une jeune femme sensible. Elle est une jeune femme droite. Elle est mariée, elle a des enfants. Elle a tenté de constituer son existence familiale et professionnelle. Elle avait énormément, beaucoup d'affection pour ses parents. Gabi, sa maman, venait garder ses enfants très souvent. Donc, il y avait des rapports très étroits entre Gabi et Florence. Et j'ajouterais aussi avec Pierre, qui avait une admiration pour sa fille, comme beaucoup de pères. Mais elle avait aussi des raisons de le rendre fière, puisqu'elle avait parfaitement réussi de belles études. C'était la fierté de la famille. C'est vrai qu'elle avait réussi tout dans sa vie. À part un divorce, évidemment. Mais bon, elle avait fait sa vie. Elle avait eu trois enfants. Trois enfants qui étaient chéris par ses grands-parents. L'esprit très filial, familial faisait que les rapports étaient excellents entre les parents et Florence, la brève. Quant au cadet, Arnaud, il a neuf ans de moins que sa sœur Florence. Les amis proches de Arnaud le décrivaient comme quelqu'un d'intelligent, de convivial, très agréable à vivre. Il avait trouvé un travail d'aide éducateur au collège de Massevaux. Il y avait monté un club d'échecs à un moment. Et ça, ça le passionnait, justement. Les échecs étaient une de ses passions. Je crois que quand il avait un projet, il essayait de le mener à bien, surtout au niveau des enfants. Un jeune qui aimait aussi les échecs, qui aimait les sorties. Il a fait un tour de France avec deux chevaux, si mes souvenirs sont exacts. Et puis, quand il était en société, je veux dire, avec des jeunes, auprès des jeunes, il passait bien. Il a une activité professionnelle, mais qui semble-t-il n'est pas pérenne. Il a des difficultés financières, comme il en a depuis très longtemps. Et très dépendant financièrement, matériellement, de ses parents. Il vit quasiment à mi-temps chez ses parents. En tout cas, il y va plusieurs fois dans la semaine pour y dormir, pour se nourrir. Arnaud n'a pas vraiment quitté le domicile familial. Il était donc là le soir de l'hospitalisation de ses parents. Il est très affecté de voir sa maman dans cet état-là. Il est surpris parce qu'apparemment, sa maman, jusqu'à cette date-là, avait une santé relativement bonne, sans antécédents médicaux. La mort de sa maman, apparemment, est vécue de façon très difficile. C'est un moment de souffrance pour lui. Les gendarmes dressent le portrait d'un couple de retraités en bonne santé, sans histoire. Appréciés de leur entourage, Pierre et Gabriel partagent leur temps entre vie associative et vie de famille. À ce stade de l'enquête, rien ne permet d'imaginer le drame qui s'est joué le 9 octobre 2001. Une révélation va pourtant mettre les enquêteurs sur une première piste. Il découvre qu'Arnaud, le fils de Labrel, mène sa propre enquête sur la mort de ses parents. Il est le premier à se demander si Pierre et Gabriel n'auraient pas été empoisonnés. Il va jusqu'à évoquer l'arsenic. C'est Arnaud Labrel qui évoque pour la première fois l'arsenic. Il l'appelle un membre de la famille, M. Ziegler, qui est le fiole de la défunte Gabriel Labrel. Il nous parle d'arsenic en disant, si de toute façon ils ont été empoisonnés à l'arsenic, j'ai étudié les poisons, j'ai fait des recherches sur Internet, et ça, l'arsenic laisse des traces dans l'organisme, on devrait le trouver. Il avait pensé à un empoisonnement, et puis il expliquait qu'il avait cherché dans la littérature à laquelle il pouvait avoir accès. Est-ce qu'il était possible, enfin, est-ce qu'il existait comme poison, et de quelle façon on pouvait, pourquoi on pouvait présenter les symptômes que ses parents avaient présentés. Alors que le fils d'Ela Brel oriente les enquêteurs sur une éventuelle intoxication à l'arsenic, les médecins continuent de s'interroger sur les causes des décès. Et on est face à un mur. On est face à un mur parce que tout ce qu'on savait faire, on l'a fait, et on ne l'a toujours pas trouvé. Et on est tous intimement persuadés qu'il y a un toxique là-dessous. Il nous reste une dernière solution qu'on n'a pas du tout envisagée, c'est l'analyse des métaux lourds. Les métaux lourds, ce sont des produits toxiques tels que le plomb, le mercure ou l'arsenic. Les labrelles auraient-ils pu en ingérer ou en inhaler sans le savoir ? Seuls quelques laboratoires effectuent ce type d'analyse, dont celui du professeur Goulet au Havre. Le professeur Goulet reçoit des échantillons de sang et d'urine, est intrigué également par la symptomatologie puisqu'on en a discuté par téléphone, fait les analyses en un temps record, et je crois que le lendemain ou le surlendemain m'appelle et me dit voilà la cause du décès, c'est un empoisonnement à l'arsenic avec des concentrations massives à la fois dans les urines et dans le sang de chacune des deux victimes. Les résultats confirment les doutes du fils des victimes et des médecins. Les labrelles ont bien été intoxiquées à l'arsenic. Une découverte qui explique l'agonie du couple et cette fin si violente. L'affaire prend un nouveau tournant. Le 3 décembre 2001, une information judiciaire est ouverte contre X pour empoisonnement. La brigade de recherche de Mulhouse reprend le dossier. Une nouvelle enquête peut commencer. Dès qu'on a eu l'information qu'il s'agissait d'arsenic, bien entendu, avec mes collègues, nous étions déjà d'une part étonnés et d'une part nous avons tout de suite pensé que nous avons une enquête difficile à solutionner, à résoudre. Évidemment, le crime d'empoisonnement n'est pas courant. C'est un crime très difficile à résoudre et notamment à avoir des preuves à apporter pour ce genre de dossier. Disons que ça nous a obligés à faire des recherches pour savoir ce que c'était vraiment l'arsenic, ce que ça pouvait entraîner, où on pouvait trouver de l'arsenic, comment en général c'était administré et par qui. C'était ça en fait, on se posait beaucoup de questions sur ça. Cet adjudant découvre qu'il s'agit d'un poison violent et mortel à très faible dose. Présent à l'état naturel dans le sol, l'arsenic a longtemps été utilisé dans les produits chimiques de type pesticides et raticides. Moi, mon sentiment quand j'ai reçu cette enquête avec mon collègue, c'est que ça pouvait prendre deux tournures en fait. Soit on aurait des aveux rapidement de telle et telle personne ou des témoignages qui mettent en cause un tel de façon formelle et tout ça. Et dans ce cas-là, ça allait donc durer le temps d'une enquête entre guillemets normale. Et sinon, il y avait la deuxième tournure qui là, c'est celle qui a eu lieu en fait. C'était que l'enquête allait durer un certain temps, même très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il fallait en fait explorer toutes les pistes. Plusieurs hypothèses se dessinent alors. On a travaillé sur la thèse du rôdeur, une personne quelconque qui passait par là et qui a eu l'idée de mettre de l'arsenic dans la nourriture des époux. On avait la thèse accidentelle. On ne savait pas si le sol était imprégné d'arsenic, c'est tout à fait possible. Ou qu'il y ait eu un problème dans le réseau d'assainissement, dans l'eau, etc. De la propriété. Et enfin, le milieu familial qui était le plus gros à travailler. Pour les enquêteurs, il s'agit d'aller vite. Trouver des preuves matérielles est une priorité. Ils savent que le couple a été empoisonné, mais leur mort remonte maintenant à deux mois et leur maison n'a toujours pas été inspectée. Le 11 décembre 2001, huit jours après la reprise en main de l'affaire par la brigade de Mulhouse, plusieurs perquisitions sont organisées simultanément, au domicile des Labrel ainsi que chez leurs deux enfants. Elle a été décidée de lancer une grosse opération judiciaire le 11 décembre pour premièrement déjà obtenir le maximum de renseignements en un temps assez court. Il fallait ne pas perdre de temps et agir vite dès l'ouverture de cette information. Elle a été décidée d'effectuer trois perquisitions, donc domicile de Arnaud et de son colocataire, au domicile des parents et au domicile de Florence. Donc le but de ces perquisitions était de trouver des éléments qui pouvaient orienter notre enquête. Mais lorsque les enquêteurs et les techniciens en identification criminelle arrivent au domicile des Labrel, une surprise les attend. Lorsqu'on arrive à la maison des époux Labrel, ce 11 décembre 2001, déjà on est frappé par une chose, c'est le désordre dans la maison. Tout est retourné, les tiroirs vidés, l'alcool, des médicaments, il y a une foule de papiers, de multitude de papiers qui ont été jetés dans la piscine. La maison est complètement en dessous-dessous. En fait, c'est le fils qui est avec nous, qui nous accompagne, nous explique que c'est lui qui a vidé les tiroirs, qui a voulu faire de l'ordre dans la maison, la dépersonnaliser. Il faut bien savoir qu'il est resté un mois dans la maison entre le décès de ses parents et cette fameuse perquisition. Dans les semaines qui ont suivi le décès de ses parents, il a été très perturbé psychologiquement. Certains témoins disaient qu'il avait bu également, donc tout ça, c'était peut-être pour essayer d'échapper à la douleur et à ce qui venait de se passer. Il a mangé tout ce qu'il a trouvé dans la maison, il a voulu goûter tous les aliments qui auraient pu être ingérés par ses parents. On apprend qu'Arnaud vit très mal le décès de ses parents. Après l'enterrement, le jeune homme s'est cloîtré dans la maison familiale. Il plonge alors dans une dépression sévère qui le conduira en hôpital psychiatrique pendant une semaine. Après les premières constatations, place au prélèvement. La priorité des experts, c'est la recherche d'arsenic. A l'aide d'un aspirateur spécial, le YonScan, il prélève des particules de poussière dans les affaires personnelles des labrèles afin d'y détecter le poison. C'est simplement un aspirateur avec au bout une membrane de cellulose qui va retenir toutes les particules. Ces particules ensuite vont être dissoutes dans de l'acide nitrique et envoyées dans des machines exactement les mêmes qui servent à doser l'arsenic dans le sang ou les urines, voire les cheveux. L'arsenic est très volatile et les experts cherchent à savoir s'il y a des traces de ce poison dans la maison des labrèles. Plusieurs éléments sont mis sous scellés. Un tapis, des draps, de la vaisselle et des aliments. Les mêmes prélèvements sont effectués au domicile d'Arnaud et de sa sœur Florence. La première piste que souhaitent écarter les enquêteurs, c'est celle de l'accident. L'arsenic est parfois présent dans le sol et on sait que les labrèles cultivent leurs propres légumes. Oui, on trouve de l'arsenic à l'état naturel, en particulier dans le Sungo, dans le sud de l'Alsace, il peut y avoir des contaminations, ou en tout cas il y avait des contaminations par de l'arsenic. Ils auraient pu être intoxiqués de manière accidentelle. Pour écarter cette thèse, des prélèvements ont été faits dans la Terre, qui ont été analysés par l'INRA, qui se sont révélés négatifs. Donc il n'y avait pas de traces d'arsenic anormalement élevées dans le sol. Donc là encore, la thèse accidentelle est écartée. Les analyses sont formelles. Pas de traces d'arsenic dans le sol. L'intoxication des labrèles n'est pas un accident. Pour les enquêteurs, le champ d'investigation se réduit. Il s'agit d'un empoisonnement et le criminel est forcément un proche. On ne peut pas être empoisonné par hasard. C'est par quelqu'un qui est proche ou qui a accès à vous, à vos habitudes, et notamment à vos aliments, parce que la plupart des poisons sont ingérés par la personne. L'enquête se recentre alors sur l'entourage familial. Nous avons échafaudé rapidement l'hypothèse de la culpabilité des enfants, d'un des enfants, en l'occurrence Arnaud ou Florence. Alors soit c'est Florence, soit c'est Arnaud, soit ce sont les deux de concert, mais il est certain que l'action criminelle est réalisée par un proche des victimes qui a accès à leur vie quotidienne, à leur nourriture, etc. Les auditions de Florence et Arnaud commencent. Tour à tour, ils sont entendus sur leur emploi du temps et sur les faits. Florence nous expliquera qu'elle est restée toute la journée chez elle. Nous en aurons la confirmation par rapport à des écoutes téléphoniques et par rapport à l'audition, témoignages de la gouvernante, etc. De son côté, Arnaud raconte être passé au domicile de ses parents le 9 octobre au soir. Arnaud devait se rendre avec un ami à Masvaux, dans la vallée de Masvaux. Donc Munouz-Masvaux, on ne passe pas par Tannes. En cours de route, il fait un crochet pour se rendre au domicile de ses parents. Alors il prétexte à son copain le fait d'aller récupérer une revue d'échecs à la maison. Mais les enquêteurs s'aperçoivent qu'Arnaud n'a jamais pris ce magazine d'échecs et qu'en plus, il n'avait aucun tournoi le lendemain. Il repart, il repasse encore quelques heures en présence d'amis et il revient dans la soirée aux alentours de 22h30, je crois. Et puis là, il voit que sa mère est en train de se tord dans tous les sens sur son lit. Il reconnaît apparemment le docteur Stockel et qu'il lui explique en fait que sa mère se sent atrocement mal et qu'il est en cours de l'affaire hospitalisée d'urgence à l'hôpital de Tannes. Quand les ambulanciers arrivent, il les prend en partie, il crie après tout le monde. Et puis ensuite, pendant que sa mère est en cours d'évacuation, il va dans la cuisine et puis il se fait manger. Et il dira plus tard, j'étais bourré, j'avais fumé un joint, ben voilà, j'avais faim, n'importe qui dans ces circonstances-là se ferait à manger. Après, il reste avec son père et son père à un moment donné lui dit qu'il commence à se sentir mal comme sa mère aussi. Et dans le même temps, il reçoit donc le coup de fil du docteur Stockel qui se trouve à Tannes. Il lui explique que son père se sent mal. Tandis que son père agonise, lui apparemment ensuite il fait le ménage. Il est pris de passion ménagère et il fait le ménage et apparemment il nettoie les traces de vomi. De nombreuses zones d'ombre apparaissent dans le récit d'Arnaud. Les enquêteurs se demandent pourquoi le jeune homme fait un détour par Tannes le soir des faits. Son comportement intrigue. Il décide de l'interroger plus longuement. Son audition se transforme en garde à vue. Sa garde à vue, il la vit difficilement parce qu'il souffre du décès de ses parents, qu'il ne comprend pas qu'il soit le suspect numéro un à ce moment-là. Pendant plusieurs heures, Arnaud revient en détail sur sa soirée du 9 octobre, sur le choc de voir mourir sa mère. Puis il commence à évoquer ses parents. Selon lui, Gabriel et Pierre ne sont pas le couple sans histoire décrit par leurs amis. Arnaud Labrel nous a parlé de suicide, donc que les parents auraient pu se suicider. Il a avancé l'hypothèse que Mme Labrel aurait eu un amant, que son père avait beaucoup de problèmes de santé, même très graves. Son père apparemment avait eu des problèmes de santé dans le passé, qu'il a eu à deux ou trois occasions, des petites dépressions. Il y avait une opération médicale, chirurgicale qui était en vue et Arnaud Labrel pensait que tout ça pouvait peut-être l'avoir placé dans un état psychologique fragile. C'est ce qui aurait, selon lui, peut-être été une explication à l'idée de suicide du père, qui n'aurait pas forcément voulu laisser son épouse vivante avec tout un contexte familial peut-être difficile. Pierre aurait-il tué Gabriel avant de se donner la mort ? La piste du geste suicidaire est sérieuse. Arnaud est donc libéré. Nous mettons fin à la garde à vue d'Arnaud Labrel. Il nous a apporté un témoignage. Il a charge pour nous maintenant de vérifier ce témoignage. L'enquête prend alors une nouvelle tournure. Deux hypothèses se dessinent. Un meurtre suivi d'un suicide de Pierre Labrel ou un complot orchestré par leurs enfants. Si Florence et Arnaud sont impliqués, ils ont dû être en contact avec de l'arsenic. Pour le découvrir, les gendarmes demandent une analyse de leur sang et de leurs cheveux. L'enquête doit aussi se concentrer sur les époux Labrel eux-mêmes. Le coupable se cache-t-il parmi les victimes ? Le 14 décembre 2001, deux mois après leur mort, les corps des époux Labrel sont exhumés à la demande de la juge d'instruction. Au niveau des enquêteurs, nous attendions beaucoup de cette exhumation. L'ambiance quand on décèle une tombe, effectivement, c'est pas... Ça fait bizarre, quoi. Surtout que c'était la première et la seule à laquelle j'ai assisté. Effectivement, au moment de la sortie des cercueils, il y a un sentiment pesant. Personne ne parle. Une exhumation n'est jamais facile pour qui que ce soit quand ça concerne un proche ou un parent. On peut imaginer facilement la douleur qu'on peut ressentir déjà après l'épreuve de la mort, de l'enterrement, de l'inhumation. Ça se passe assez vite, en fait. Une fois que les cercues sont dehors, les pompes funèbres les prennent de suite en charge. Donc ils sont transportés, les cercueils fermés, directement à l'Institut médico-légal de ce jour. Cette seconde autopsie doit révéler depuis combien de temps durait cet empoisonnement. L'arsenic a-t-il été administré aux victimes en une ou plusieurs fois ? Une deuxième autopsie va permettre surtout de refaire certains prélèvements pour confirmer l'intoxication et en plus de faire des prélèvements qui n'auraient pas été faits à la première intervention. Donc on prélève à nouveau du sang, un reste d'éléments urinaires, plus différents étages du contenu digestif et bien évidemment des cheveux. Le cheveu pousse d'environ un centimètre par mois. Et donc chaque centimètre de cheveux représente la mémoire d'une exposition d'un mois. Lorsque l'arsenic est présent dans le sang, au niveau du follicule pileux, c'est-à-dire en fait la zone de croissance d'un poil ou d'un cheveu qui se situe sous la peau, à environ 2 ou 3 mm sous la peau, il y a en quelque sorte un échange entre les cellules qui permettent la croissance du cheveu et les vaisseaux sanguins qui s'appellent à ce niveau-là des capillaires. Et donc les cellules en croissance baignent dans ces capillaires et vont incorporer ce qui est présent dans le sang. Et c'est cette zone qui va être en contact bien évidemment avec l'arsenic et du fait de la pousse, à partir d'un certain moment, au bout de 8-10 jours, il va y avoir sorti du cuir chevelu ou de la barrière cutanée de la peau. Et puis le cheveu va vivre sa vie, va pousser, va croître et va garder en mémoire ce qu'il a rencontré lors de sa formation et de cet échange avec le sang. Contre toute attente, on découvre que Pierre Labrel a été empoisonné pendant 11 mois et sa femme Gabrielle pendant 4 mois. Pour nous, enquêteurs, l'hypothèse du suicide ne peut pas tenir. Je ne connais pas beaucoup de situations et moi personnellement, je n'en ai jamais traité où on s'intoxique pendant 11 mois pour ensuite se donner en quelque sorte un coup de grâce avec une quantité massive. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je ne sais même pas si ça existe. En tout cas, ça ne va pas dans le bon sens. Cette piste d'un acte désespéré de Pierre ne tient plus. Pour les gendarmes, quelqu'un d'autre a voulu la mort du couple. Et ce double meurtre est prémédité. Jamais je n'imaginais déjà cette hypothèse-là qu'on ait pu progressivement leur injecter du poison. Donc ça, c'était le premier effet de la surprise. On ne peut avoir que des sentiments de colère, je veux dire, quand on apprend de faire chaud. L'action d'empoisonner donc remontait à plusieurs mois en arrière et je suis effaré par la persistance de l'action criminelle, de la noirceur criminelle. Ça suppose préparation, préméditation. Ça suppose clairement d'avoir eu suffisamment de sang-froid, suffisamment de ruse, d'esprit de ruse, et suffisamment de cruauté aussi pour faire mourir M. et Mme Labrel à petit feu. On s'est posé la question de savoir comment les parents ne se sont pas aperçus, de quelle manière, comment ils n'ont pas pu sentir cette présence d'arsenic. Alors, la quantité d'arsenic pour conduire au décès est quelque chose de faible. C'est un milligramme par kilo de poids d'un individu. Donc, quelqu'un qui pèse 70 kilos, si on lui administre 100 milligrammes d'arsenic, c'est quelque chose de mortel. C'est une quantité mortelle. 100 milligrammes, c'est rien. C'est vraiment rien. Donc, si vous voulez, des quantités plus faibles passent tout à fait inaperçues, à l'exception d'une odeur un petit peu particulière, aliacée de l'arsenic. Mais cette saveur aillée était la même que celle du Bibalascasse consommée par les victimes le soir de leur mort. Pour les enquêteurs, les affaires d'empoisonnement comme celle d'Ela Brel sont difficiles à résoudre. Car il est rare que l'auteur reconnaisse les faits. Il est vrai qu'il est très difficile de donner la mort brutalement à un être humain. C'est très difficile. C'est beaucoup plus résistant que ce qu'on pourrait imaginer. Ça va se défendre, ça va se battre et ça va être vraiment très difficile. Et parfois, c'est un peu méconnu, cette dimension. Alors, on peut imaginer que la facilité, ça peut être le poison. Alors, le crime d'empoisonnement est un crime assez particulier parce que c'est un crime qui appelle une certaine esquive, le secret, le mensonge. Ce n'est pas un crime violent, brutal, paroxystique, sanglant. Il y a là une façon de mettre à distance le crime qu'on est en train de commettre et de s'en sentir moins responsable. C'est vrai que le poison permet une espèce de médiation entre la victime et l'auteur, de mise à distance. Et finalement, l'idée que peut-être on est moins concerné par ce qu'on fait, par la violence de ce que l'on fait. Quatre mois après les faits, les gendarmes ont acquis la certitude que la mort du couple était préméditée, que le poison était vraisemblablement dissimulé dans le bibalascasse qu'ils mangeaient tous les soirs et que Pierre Labrel ne peut être le coupable. Reste alors la thèse d'un meurtre orchestré par les enfants. Or, seul Arnaud était présent le soir de leur hospitalisation et c'est lui qui est le premier à évoquer la piste de l'arsenic. Les enquêteurs se penchent alors sur les relations qu'Arnaud entretenait avec ses parents. Au cours de l'enquête, nous apprenons qu'Arnaud Labrel entretenait des relations très conflictuelles avec le père, notamment. Les disputes étaient de plus en plus fréquentes parce que Pierre, qui était quelqu'un de très rigoureux, respect des lois, de l'ordre, commençait à supporter de moins en moins la façon de vivre de son fils. Avec sa mère, ça se passait également mal, mais comme toute maman, elle protégeait le fils. Je suis sûrs aussi qu'il lui arrivait d'insulter sa mère, de la traiter de nom vraiment que je ne répéterai pas ici, mais vraiment des insultes fortes et auxquelles elle ne réagissait pas. Le motif qui est revenu le plus souvent concernant ce conflit sera porté à l'argent. Un témoin a même entendu, Arnaud Labrel, menacer son père de mort en lui disant, vivement que tu crèves, que je touche l'héritage. Les gendarmes découvrent un conflit qui dure depuis des années entre le père et le fils. L'argent est au cœur de leur mésentente. L'enquête financière qui a été menée a révélé qu'entre janvier 2000 et septembre 2001, le couple Labrel a donné plus de 50 000 francs à Arnaud Labrel. Les parents ont accepté pendant un certain temps effectivement de subvenir à ses besoins. À un moment donné, la maman lui donnait de l'argent à l'insu de Pierre Labrel qui désapprouvait cet assistanat. Son mari excédé lui a demandé, brutalement, il faut choisir, c'est ton fils ou moi. Donc elle n'avait pas d'autre alternative que de choisir son mari. Et d'où l'ultimatum posé à Arnaud, pour la Toussaint, il faut que tu quittes les lieux. Je pense que ça devait être l'enfer à chaque fois qu'Arnaud était à la maison, qu'il dormait ou qu'il y passait. Pierre avait donné un mois à Arnaud, c'est-à-dire au mois d'octobre 2001, pour prendre ses affaires et quitter la maison. Et évidemment, Arnaud, lorsqu'il a appris cette chose-là, a été vexé, mortifié, il s'est senti humilié. On apprend également qu'en janvier 2001, les Labrel ont modifié leur testament au profit de Florence. Les soupçons convergent alors vers son frère. Mais à ce stade de l'enquête, aucun élément matériel ne permet d'impliquer concrètement Arnaud. Le 6 mai 2002, les résultats des analyses tombent. Il confirme les doutes des enquêteurs. Tous les prélèvements faits sur Florence sont négatifs. En revanche, de l'arsenic est retrouvé dans les cheveux d'Arnaud et dans ses affaires personnelles. Le 6 mai 2002, effectivement, le juge d'instruction nous informe qu'elle a eu en retour les analyses des cheveux d'Arnaud Labrel et que ses cheveux présentent des traces d'arsenic. Donc là, on se pose la question, on se dit « mais comment il a pu y avoir ? » Il n'y a pas 100 ans de solution. C'est qu'effectivement, le fait de manipuler de façon régulière l'arsenic permet de retrouver des traces dans les cheveux. C'est un produit assez difficile à manipuler parce qu'il est pulvérulant. C'est-à-dire qu'en fait, il se disperse facilement dans l'atmosphère et donc le manipulateur risque des contaminations. Ces résultats confirment qu'Arnaud Labrel aurait pu manipuler l'arsenic. Donc là, il n'y a plus de doute possible. Pour moi, il n'y avait plus ce petit espoir qu'Arnaud n'ait rien à voir là-dedans. Pendant plusieurs mois, les gendarmes vérifient les analyses. Le 17 mars 2003, à 10h du matin, Arnaud Labrel est interpellé et de nouveau placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de Mulhouse. Nous décisions de le placer une seconde fois en garde à vue. On estime, grâce à l'enquête, on a fait le tour de toutes les hypothèses, qu'on a exclu en fait toutes les hypothèses sur lesquelles on avait travaillé depuis le début. On espérait qu'ils nous disent enfin, qu'ils passent aux aveux, qu'ils nous disent s'il avait tué ses parents ou pas. La stratégie était de lui faire raconter de nouveau toute son histoire, surtout l'emploi du temps, par rapport aux analyses lui démontrer que lui seul pouvait administrer ce poison. On avait plein d'éléments et qui nous donnent des explications sur les doses d'arsenic qu'on avait trouvées sur ses vêtements et uniquement sur ses vêtements. Arnaud a expliqué la présence d'arsenic dans ses affaires de façon très simple. Il explique qu'il arrive au domicile de ses parents le 9 octobre, qu'il voit ses parents malades, vomir et qu'après le départ à l'hôpital de ses parents, il est resté au domicile de ceux-ci, qu'il a nettoyé la maison, ce qui n'est pas contesté, et qu'il a ainsi pu être au contact de salissures, de vomi des parents et qui aurait pu contaminer une partie des vêtements qu'il portait. Les enquêteurs écoutent cette version, mais ils n'y croient pas. Les expertises sont formelles. Arnaud a manipulé de l'arsenic pendant plusieurs mois et pas uniquement le soir du dernier dîner de ses parents. Il joue le gars qui ne comprend pas. À chaque question qu'on lui pose, de toute façon, il répond par sa façon volubile. Il se lance dans des discours, des réponses qui durent 10 minutes, un quart d'heure. À tel point que les enquêteurs, à un moment donné, le raconteront qu'ils devaient le stopper, et dire maintenant, vous répondez à la question qu'on vous pose, et n'envoyez pas sur autre chose. Et lui, il reste, il maintient que c'est pas lui, qu'il n'a rien à voir dans la mort de ses parents. Il n'est effectivement pas du tout dans la posture de quelqu'un qui va avouer. C'est quelqu'un qui se force à maintenir le contrôle sur lui-même parce qu'en se faisant, il pense qu'il va s'en tirer. Mais les preuves contre Arnaud sont tangibles. Il y a des traces d'arsenic dans ses affaires et personne d'autre que lui n'a eu la possibilité d'empoisonner les labrelles. Et puis Arnaud a un mobile. Ses parents ne veulent plus l'entretenir financièrement. Le 18 mars 2003, il est donc mis en examen pour empoisonnement avec préméditation de Pierre et Gabriel Labrel. Mais Arnaud continue de clamer haut et fort son innocence et des zones d'ombre subsistent. C'est toujours frustrant de ne pas voir les avis de la personne. Pourquoi ? Parce que même si on est convaincu que c'est la personne qu'on a affaire aux bonnes hauteurs qui est devant soi, pour nous, il y a quand même des zones d'ombre dans cette enquête. Pour commencer, par exemple, la soirée du 9 octobre, quand il vient au domicile à 20h, 20h15, est-ce qu'il vient pour vérifier si ses parents sont morts ou est-ce qu'il vient pour mettre la dose mortelle dans le bim à la case ? Deuxième énigme, c'est l'origine de l'arsenic. L'enquête a révélé qu'il était très difficile de se procurer un tel poison. Comment le jeune homme a-t-il fait ? Nous n'avons jamais pu obtenir de réponse quant à l'origine de l'arsenic et de quelle manière il a pu se produire ce poison. Il faut savoir que nos investigations multiples pour trouver une réponse, on sait qu'actuellement c'est très réglementé, très stricte et tout le monde de Kidam ne peut pas trouver un tel produit. Maintenant, la seule hypothèse qu'on en ait, c'est qu'Arnaud Labrel ait trouvé ce produit au domicile même, sachant que son père, pendant une période, a travaillé pour l'entreprise dans le territoire de Belfort qui commercialisait des produits type ratisine. Peut-être que le père, à cette époque, aurait pu ramener un produit à la maison qui était dangereux et bien sûr qu'à l'époque était moins réglementé qu'actuellement, donc peut-être plus dosé en arsenic. On n'a jamais retrouvé ce poison, mais on peut inférer, on peut supposer que lorsqu'Arnaud Labrel a utilisé l'arsenic, il a utilisé en fait des stocks qui restaient, de cette mort aura essentiellement à base d'arsenic que détenait son père. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher loin. Cette hypothèse n'a pu être vérifiée, car le pot d'arsenic aurait été détruit par Arnaud lui-même lors du ménage effectué après la mort de ses parents. Enfin, la personnalité d'Arnaud intrigue. Quand on lui pose des questions, il se tait. Quand on ne lui demande rien, il parle. Les enquêteurs se souviennent qu'il est le premier à parler d'empoisonnement et à évoquer l'arsenic. Arnaud a voulu jouer au plus fin. Il s'est comporté en manipulateur, en joueur d'échecs qu'il est, en voulant, vous savez aux échecs, il faut toujours essayer d'anticiper les coups de la partie adverse. C'est une règle échiquienne bien connue. Et je crois que là, Arnaud a commis, dans sa stratégie malsaine de défense, une erreur colossale. Alors ça, pourquoi il est le premier à parler de l'arsenic ? C'est difficile à dire. On a donc dit que, quand on est un grand stratège, la meilleure défense, c'est l'attaque, et qu'il avait en quelque sorte parlé d'arsenic pour pouvoir dire ensuite ce qu'il a dit. Si c'était moi, je ne l'aurais pas dit. Mais ça a pu aussi lui échapper. Et qu'il ait ensuite trouvé quelque chose à dire qui permette de penser que ça avait été délibéré, alors que ça, peut-être, ça ne l'a pas été. Il ne faut pas voir, à mon sens, même si on a pu le dire, Arnaud Labrel comme un très grand joueur d'échecs qui serait le stratège qui tenterait d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres. Je pense que ce n'est pas ça qui s'est passé. Il s'est probablement trouvé acculé. Il a réagi comme il pouvait le faire pour essayer de se sortir de cette nasse dans laquelle il se trouvait pris. Les grands stratèges de la délinquance, on ne les voit jamais. Et on ne les voit jamais pour la bonne et simple raison qu'ils ne se font pas prendre. Puisqu'ils sont en quelque sorte des pros. Arnaud Labrel, bien entendu, ce n'est pas un pro du meurtre. Le 14 mars 2005, c'est un procès hors du commun qui s'ouvre devant la cour d'assises de Colmar. Dans le box des accusés, Arnaud comparait pour un double parricide, pour avoir empoisonné à l'arsenic pendant plusieurs mois son père et sa mère. Face à lui, sa propre famille et notamment sa soeur. À la cour d'assises, Florence était crucifiée. Je dis crucifiée parce qu'elle souffrait intensément. Elle souffrait de la mort des parents. Elle souffrait de ce que l'assassin soit Arnaud. Elle souffrait de la stratégie de défense d'Arnaud qui, depuis toujours, a contesté l'évidence. Elle a dit « moi, je n'ai rien fait ». Très rapidement, on s'est rendu compte que la plupart des témoins étaient des témoins à charge. que chaque témoin qui comparaissait à la barre, même ceux qui avaient un peu de retenue, avaient la conviction qu'Arnaud Labrel était responsable du décès de ses parents. Et c'était d'autant plus difficile qu'on n'avait pas d'explication crédible ou même pas d'explication du tout de la part d'Arnaud Labrel à certaines questions qu'on lui posait. C'est quelqu'un qui a parlé énormément, mais qui parlait sans rien dire et qui n'apportait pas de réponse aux questions qu'on lui posait. Autant il était disé quand on le laissait s'exprimer, autant, dès que les questions étaient vraiment embarrassantes pour lui, il n'avait aucune explication à fournir. La cour demande à l'accusé comment il a réagi lorsque ses parents lui ont annoncé leur volonté de lui couper les vivres. Arnaud se tait. À mon sens, la personnalité d'Arnaud Labrel est ce qu'on appelle une personnalité narcissique. Alors, il faut faire attention au terme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la personnalité narcissique, ce n'est pas du tout la personne qui se regarde dans le miroir et se trouve le plus beau tous les jours. Ce n'est pas la castafiore. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou ne peut pas, ce qui revient au même, ne peut pas ou ne veut pas s'impliquer et qui a la position selon laquelle tout doit lui venir sans qu'il ait rien à faire pour l'obtenir. Le système sur lequel il vit, à savoir que même s'il ne fait rien, tout lui vient tout seul, ce système-là va devenir absolument impossible à perpétuer. Il faudra alors qu'en quelque sorte, il se mouille, qu'il s'engage, qu'il entreprenne, ce qui irait à l'encontre absolue de la manière d'être qu'il a eue jusqu'à présent. Arnaud Labrel aussi, très souvent, entre inflation et déflation narcissique. Et il est soucieux de préserver une image de lui-même. Et je pense que c'est ce qui l'a amené à se défendre ainsi face à l'ultimatum et à un effondrement psychique consécutif au rejet des parents à ce moment-là. C'est un garçon qui ne supporte pas qu'on puisse aller contre sa volonté. Et puis au plan tout simplement matériel, le robinet financier était fermé par les parents. C'était violent pour lui. Enfin, il a ressenti cela comme quelque chose de violent. Il ne l'a pas accepté. Et cette situation a fortement contribué à l'accentuation du passage à l'acte de l'action criminelle. Ce qui intrigue le plus la cour, c'est cette mort terrible qu'il a choisie pour ses deux parents. L'arsenic est un poison extrêmement violent. Cette affaire est particulière parce que d'une part, il y a cette intoxication à la fois lente et tout d'un coup massive. Et ça, ce n'est pas fréquent du tout. Ensuite, parce que dans les parricides, il y a rarement empoisonnement. L'auteur présumé est une personnalité alors évidemment fragile avec des relations particulières, difficiles avec le père, avec une relation à la mère où des tâchements et en même temps dépendances sont mal réglées à la fois par lui et par elle. Donc on voit bien que tout est construit comme ça pour qu'un jour ça aille mal. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est justement qu'il est pensé à ce scénario qui dure et qui tout d'un coup va exploser par l'acte final qui revient à la mort des parents. Alors tuer ces deux parents, c'est quelque chose qui heurte le bon sens. Il le dira d'ailleurs lui-même, c'est l'horreur. Mais c'est aussi couper ses racines, couper ses origines, ses liens de filiation, se couper de toutes ses origines et qui s'est même lié à un fantasme d'auto-engendrement. C'est-à-dire je n'ai plus de parents, je n'ai plus d'ascendants, voilà. Confronté aux questions de la cour, Arnaud Labrel n'expliquera jamais son geste et continue de clamer son innocence. Je ne pense pas qu'il aurait pu avouer être l'auteur du meurtre de ses parents car c'est quelque chose qui en soi est terrible moralement. Comment, à partir d'un substrat de haine, de haine intrafamiliale, à un moment, ça commence à bouillir et à dépasser le liquide boue. Il se répand or et puis ça commence à envahir tout et à dépasser tout. Et en fait, il y a des criquets, des verrous qui sautent les limites, etc. Et on en arrive à un plan criminel délirant. C'est véritablement tout à fait exceptionnel et je dois dire que parmi... J'ai vécu un certain nombre d'affaires criminelles, c'est vraiment, comment dirais-je, plus que surprenant. Et véritablement, je sais que ce drame criminel restera très longtemps dans ma mémoire d'avocat et d'être humain, tout simplement. C'est une affaire triste au possible, je veux dire, c'est que du gâchis. Au départ, même si enfant un peu difficile, c'était quand même une famille où il y avait de l'amour. Les gens, Pierre et Gabriel étaient fiers de leurs enfants, étaient contents, un peu moins près, suivant le parcours de Arnaud, mais ils n'étaient pas rejetés pour autant. Pour toutes les fois, je me suis trouvé au sein de cette famille. Arnaud était comme les enfants d'une autre famille. Je veux dire, les parents faisaient tout pour qu'ils réussissent. Vendredi 18 mars 2005. Après 5 jours de procès et 2h30 de délibéré, Arnaud Labrel est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. En appel, sa peine à la réclusion criminelle à perpétuité est confirmée, mais la période de sûreté est ramenée à 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada www.astronarium.com